Générique Générique Donc Bernie Stewart est un standard de jazz composé en 1952 par un certain Bernie Miller. Des paroles seront ajoutées plus tard par Jerry Leber et Mike Stoller. C'est un morceau qui a été popularisé par Jerry Mulligan sur l'album du même nom en 1952 et dans lequel figurait déjà Chad Baker à la trompette. Bernie Miller, compositeur très méconnu, a également écrit la chanson Loaded qui a aussi été reprise par Chad Baker et Stan Gates. Bien que les informations sur ce compositeur, donc ce fameux Bernie Miller, soient rares, on sait tout de même de lui qu'il était pianiste et qu'il vivait à Washington DC. Je vais vous parler tout de suite de Jerry Mulligan puisqu'on va écouter une de ses versions, donc la version d'époque. C'est un musicien qui est né le 6 avril 1927 en New York et qui est mort le 20 janvier 1996 à Darien dans le Connecticut. C'est un musicien de jazz américain, saxophoniste, pianiste, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur. Il est avant tout connu pour son jeu au saxophone baryton. Imagine que tous vous connaissez le son de Jerry Mulligan au baryton. Il joue aussi du soprano et son jeu est caractérisé par un son léger et aérien qui a de façon singulière marqué l'histoire du jazz. Son quartet sans piano au début des années 50 avec le trompettiste Chad Baker est toujours considéré comme l'une des formations les plus significatives de l'époque du cool jazz. Ce mouvement, le cool jazz. Mulligan est également un arrangeur remarquable, travaillant avec des artistes aussi importants que Miles Davis, Stan Kenton, Paul Desmond, entre autres. Sans plus attendre, on va passer à l'écoute de ce morceau assez chouette. Sous-titrage ST' 501 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 premier degré, sixième degré, sept dans le cadre du mineur qui marche très bien avec le son bleu c'est sûr que c'est une composante de ce morceau en termes d'improvisation ceci dit, on pourrait s'arrêter un peu sur le 2-5-1 mineur avec la possibilité de tracer ici du 2 au 5 en fa majeur par exemple, septième degré de fa pour mi mineur ici on poursuit la gamme de fa sur la septième on a un mode synthétique on a déjà parlé du mode synthétique ce mode synthétique, lorsqu'on joue la gamme de fa sur la septième, on obtient le mode phrygien hispanisant, c'est un bon moyen d'altérer l'accord avec une onzième juste une treizième bémol, et une neuf bémol aussi avec le si bémol le principe de mode synthétique c'est que l'accord n'est pas contenu dans la gamme, vous voyez bien que si je joue fa majeur sur cet accord de la septième je n'ai pas de do dièse donc je n'ai pas la tierce de mon accord d'où l'idée de mode synthétique mais comme on altère, ce mode propose une belle association d'enrichissement et d'altération sur l'accord voilà c'est un bon moyen aussi de jouer la même gamme sur ces deux accords et puis on retourne en ré mineur par tous les moyens possibles voilà on peut aussi jouer évidemment le locréenne dièse 2 le mode altéré etc tous les sons du jazz marchent bien pour peu qu'on puisse assumer la vitesse d'exécution ce morceau est parfois joué assez vite peut-être des fois même trop vite alors des fois aussi dans le chiffrage il va y avoir une adéquation entre le chiffrage et les notes du thème ce qui n'est pas le cas ici mais que vous pourrez retrouver dans Solar par exemple vous trouverez des versions où l'accord est chiffré do mineur septième majeur parce que dans le thème est exprimé un si naturel il y a un espèce de besoin de mettre en adéquation le chiffrage d'avec la mélodie à tort ou à raison parce qu'après quand on entend les versions on a des surprises on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment lié au chiffrage c'est quand même instantané le chiffrage on se projette des fois de façon un peu trop statique sur ce que la grille dit mais donc il faut vraiment libérer cette vision par des écoutes actives de tas de versions sur différentes temporalités c'est-à-dire là les années 52 je crois les années 50, années 60, années 70 voire même ce que ça a pu devenir voilà comment c'est joué maintenant quoi qu'est-ce que vous envisagez habituellement sur ces petites anatoles ces cadences 1-6-2-5 3-6-2-5 avec des approches chromatiques me dit Martin bien des arpèges et linéarité de la gamme bravo Martin et les batteurs se déchaînent là c'est super bibop me dit Xavier tu bibopifies la gamme c'est un concept dont on a parlé qui permet de rendre la gamme heptatonique dans le cadre d'un débit linéaire à la croche dagadagadagadagadagadag 8 croches par mesure on voit bien tout de suite que la gamme peut être bancale donc bibopifier bibop scales ça veut dire qu'on rajoute un chromatisme sur une note alors il y a beaucoup de manières de bibopifier une gamme en tout cas ça la rend carré puisqu'on part d'une note on arrive sur la même note 8 notes après quoi c'est une bonne idée mais on est à mon sens que dans une des composantes du langage bibop c'est à dire la linéarité avec une petite approche chromatique qui là relève plus du bibop scales que de l'approche chromatique en soi donc linéarité nous a dit Martin c'était vachement bien ça les approches chromatiques les arpèges voilà verticalité etc je rajoute quand même quelque chose c'est vraiment prendre conscience de la permutation des notes c'est à dire que un si bémol qu'on va articuler ici sur un premier degré va être une note assez convenue même complètement convenue fondamentale sur fondamentale voilà si on commence à la déplacer ce si bémol sur sol mineur on va avoir une tierce mineure sur un do mineur 7 on va avoir une 7ème mineure sur un fa 7 on va avoir une 11ème donc voilà il y a une intelligence au sens premier c'est à dire une adaptation à avoir par rapport au contexte mélodico-harmonique dans le cadre d'une gamme donc il faut expérimenter un petit peu les permutations de cette gamme majeure sur tous les accords pour entendre bien le poids des notes exercer l'oreille à ressentir ça c'est vraiment une bonne piste je trouve alors après bien sûr il y a l'omnibook de par coeur voilà et toutes les phrases et les lix caractéristiques qu'on peut trouver dans toutes ces bibles et bien sûr le découpage rythmique les appuis sur les temps faibles 2-4 des appuis comme ça ça vaut aussi pour les croches faibles des espèces de tremplins avec des notes plus rapides des triolets ou des doubles croches qui permettent d'aller vers une note cible ce sont des procédés qui permettent d'accéder à des notes cibles si on a toutes ces composantes en tête le bob ça devient quelque chose d'un petit peu plus clair qu'il faut pratiquer 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 aussi c'est pour ça que c'est une vie jouer un anatole comme ça ça s'inscrit dans une telle temporalité depuis les années 20 jusqu'aux années 2020 que finalement il faut une vie pour ne pas en faire le tour je crois qu'on n'y arrive pas alors Raphaël je sais pas si on était d'accord sur l'idée qu'on joue donc ici ré mineur de mesure et ici bien fa mineur et non pas do mineur je sais pas où chaque altération met sa bonne ring en allant chatouiller la deuxième dièse tu parlais du b Raphaël un genre de domineur mélodique peut-être sur les deux et deux le truc c'est que fa sept dans ce contexte historique il est altéré parce qu'il retourne sur le premier degré là dans ce contexte là moi je jouerais plutôt les altérations de l'accord septième le gros cinquième degré qui va sur le premier degré une bonne direction de travail que dans ce contexte là des petites anatoles un peu historiques d'aller altérer l'accord note à note avec les mouvements obligés de chaque altération la neuvième bémol résout en descendant sur le premier degré la neuvième dièse résout en montant sur le premier degré à 90% 80% c'est pas des vérités absolues mais il y a quelque chose de cet ordre là en tout cas en termes d'expérimentation la onze dièse monte la treize bémol ou la quenne dièse peut aller dans les deux sens il y a des expériences à mener pour entendre déjà ces altérations du cinquième degré vers un premier degré dans ce contexte là de petites anatoles c'est plutôt six bémols partout en fait sur ces quatre accords avec les bonnes permutations de notes sur la gamme majeure et en même temps aller caresser une altération ou deux sur le cinquième degré sachant que la gamme de dos mineurs ne va permettre que la onzième ou la onzième dièse au mieux sur l'accord de fa septième donc on est plutôt dans un son de l'hydième bémol 7 avec 9 11 dièse 13 si tu analyses un peu les phrasés de Charlie Parker ou d'autres de Joe Pass pour les guitaristes tu vas trouver des neuvième bémol des neuvième dièse des treize bémol dans ce genre de phrasés c'est un petit coup Sous-titrage MFP. ... 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